... On nous a expulsés d'un bâtiment où j'ai eu mon accident dans les escaliers. C'est un squat. Je n'avais pas le choix d'y aller là-bas. J'étais avec mon enfant, il y a des familles là-bas, il y a des gens, il y a des célibataires. Et il y avait moi aussi. Donc j'ai eu mon accident, j'ai eu une double fracture de la cheville. Donc j'ai dû être hospitalisée et je dois ressortir de l'hôpital. Car ça fait deux mois que je suis là-bas. Et donc je me suis retrouvée ici, dans ce jardin, parce que je n'ai aucune solution de relogement. L'année 2010, j'ai fait une formation pour les personnes âgées. Donc ensuite, quelques mois après, j'ai trouvé du travail, j'ai cherché. J'ai travaillé pendant trois mois. Ensuite, comme le 115 et les centres d'hébergement d'urgence ne voulaient plus nous reloger, parce qu'il n'y avait pas de place, donc j'ai dû aller dans ce squat et arrêter mon travail pour trouver un logement. Donc j'ai perdu mon travail. Et ensuite, j'ai eu cet accident. Vous avez perdu votre travail par défaut de logement. Voilà, exactement. Et aujourd'hui, est-ce que vous bénéficiez d'une aide de l'État à quel point ? Aucune, aucune. Même pour enfants ? Si, je suis française, donc j'ai des ressources, j'ai des allocations familiales. Ce n'est pas énorme, c'est sûr, mais j'ai des revenus. Et donc voilà, c'est tout ce que je perçois, aucune autre aide, non. Et on ne vous a pas proposé un relogement ? Aucune, aucune solution, aucune. C'est pour ça qu'on est ici. Vous êtes allée à la mairie de Montréal ? Oui, oui, oui. J'ai fait des courriers. Oui, oui, oui. Ça me fait mal, ça me fait mal, parce que j'ai une enfant de 3 ans qui a vécu aussi dans ce jardin, qui a vécu dans ce squat, et qui a sa rentrée scolaire au mois de septembre. Et donc, bah oui, ça me fait très très mal, parce que ça fait longtemps que je suis sans logement. Je cours du 115 au CHRS, hôtel, hôtel par hôtel, c'est-à-dire, c'est jamais stable, c'est que du provisoire, donc c'est pas une solution pour mon enfant. Donc c'est sûr que ça me fait très très mal, très mal, oui. J'en pleure, je me demande si un jour ça va s'arrêter, tout ça. Depuis 2003, elle est demandée de logement, et jusqu'à présent, 2011, rien du tout n'a été proposé à elle, ni à moi. J'ai tapé à toutes les portes, toutes les portes. Même pour les enfants qui sont français, non. Et puis je vais vous parler autre chose, il faut parler ça. On a perdu les trois premiers enfants. À cause de ça ? À cause de logement, ils nous ont pris pour les placer, comme quoi qu'ils vont nous montrer les enfants tous les semaines, c'était au début. Vos enfants sont placés ? Oui, parce que la même est-ce que ça. Les trois sont placés, les derniers, on a les derniers, maintenant, je ne vais pas les montrer, sinon ils vont nous les prendre aussi. Non, ça, je vais bien parler de ça. Et aucun truc n'a été proposé. Et on est là comme si ma femme était une poule, elle pond des aies pour les blancs, dès qu'elle pond ses aies, ils viennent prendre ses enfants, et je ne suis pas d'accord avec ça. Je veux que ça s'arrête, ça, cette fois-ci. Vous pouvez trouver une solution, donner un nid familial, comme toutes les familles, non ? Même un logement social, on pouvait lui donner ça. Et là, les moyens de les payer, ça ne coûte pas 500 euros, les logements sociaux, avec APL. Donc, on peut payer ça. Mais jusqu'à présent, aucune aide, les aides qui nous proposent de garder nos enfants, pas nous. Garder les enfants, ça veut dire quoi ? Ils vont te confisquer, tes enfants, et tu les verras pris dans les familles d'accueil des blancs. Et je ne suis pas d'accord. Je veux un logement. Il faut un logement pour ma femme et moi, sinon cette fois-ci, on va s'insucider. On ne donnera jamais rien pour maintenant, pour le gouvernement. Le gouvernement ne nous donnerait rien, nous aussi, on ne donnerait rien du tout. Et c'est comme ça. Quand même, depuis 2003, je suis demandeuse de logement. Donc, j'ai tapé à toutes les portes, c'est-à-dire au Dalo, à la mairie. J'ai fait des courriers. J'ai rencontré l'ancien Antjoa Omer. J'ai rencontré la secrétaire du maire. Par leur nom, M. Mossman. Oui, je lui ai fait des courriers. Il m'a rappelé un courrier. Enfin, il m'a répondu. Et donc, dans ce cas-là, on ne m'a rien proposé. On m'a dit qu'il y avait beaucoup de demandeurs de logement. Ça a été leur seule réponse. Et donc, ensuite, j'ai été voir auprès du Dalo. Le Dalo, j'ai fait une demande. Je n'ai eu aucune réponse. Donc, je suis un peu perdue. C'est désespérant. Exactement, oui. J'en ai marre. J'en ai marre. J'ai l'impression d'être comme tout le monde. On se sent comme des sans-papiers. Comme des... Voilà, comme si on n'était rien. Des sans-papiers. C'est vrai, c'est vrai. On ne se sent rien. On n'est rien. Même les sans-papiers, ils sont mieux que nous. Oui, j'ai des papiers. Je suis française, mais je me dis que ça ne sert à rien, en fait. Ça ne sert à rien. Maintenant, j'espère qu'on va nous aider. Et que... Franchement, c'est un appel au secours. Donc, il faut vraiment, vraiment, vraiment nous aider. Voilà. Parce qu'on ne sait pas comment faire. On ne sait plus comment faire. Si on reste comme ça, notre enfant, il ne va pas y aller à l'école, à l'entrée. Donc, il nous faut ce logement-là, dans l'immédiat. Parce que là, oui, elle a trois... C'est une fille ? Oui, elle a trois ans. Elle a trois ans. Et donc, ça veut dire que... Là, normalement, elle doit rentrer à... Elle n'est pas, celle-là, elle est inscrite. Et elle est inscrite où ? À Robespierre. Ici, à Montreux. Oui, oui. Mais ici, elle n'a pas de logement, ils vont... C'est pour ça ? Ils ne vous donnent pas un logement. On n'a pas d'adresse, on n'a rien. On est vraiment, comme on dit, les 100 domiciles fixes, ça fait plus de... Un an, moi, je n'ai pas une lettre dans mes mains. Ça, je vous dis ça. Plus d'un an, je n'ai pas une lettre dans mes mains. Alors que vous avez utilisé tous les recours possibles ? Tout, 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 tout le recours. Même par des lettres recommandées. J'étais au EMAïs. Se déplacer à la mairie, ça n'a rien fait. Ça n'a pas changé les choses, au contraire. On nous a plus rabaissés qu'autre chose. Ben oui. Quand vous faites quelque chose, une démarche, et qu'on ne vous répond pas, c'est pas normal. C'est pas normal, ça nous rabaisse encore plus. Enfin, c'est... Parce que cette vie que nous emmènes, c'est une vie de... 0 à l'endemain. Par exemple, on pense qu'il y a aujourd'hui quoi. Est-ce que... Je ne sais pas si vous me comprenez. On pense qu'aujourd'hui, comment on va dormir ? Et comment mon enfant, il va se laver ? Comment je vais l'amener à la crèche ? Comment je vais l'amener à l'école ? Tu ne sais pas. Tu ne penses qu'à ça. Et puis, à lui donner à manger. L'aver, manger. Après, tu cours. Tu l'amènes à l'école. Ou à la crèche. T'as... Tu n'as même pas la tête de penser à toi-même. Tu penses que l'enfant qu'est à ton enfant. Donc, s'il y a un gouvernement ici, soit disant qu'il y a des politiciens qui pensent à nous, franchement, vraiment, s'ils pensent, qu'ils pensent encore quoi. Qu'ils pensent encore. Sinon, moi, je crois qu'ils ne pensent pas beaucoup. Ils voient que les gens qui sont près de là, sinon nous, les pauvres qui sont loin de là, ils ne nous voient pas. Même si je vais à la mairie, les gens, ils nous regardent comme des gens qui viennent de la forêt ou comme si c'était des... On n'était pas comme eux, quoi. Il y a une étiquette sur nous déjà à l'arrivée. Oui. Dès que tu arrives là, il y a une étiquette sur toi. Toi, tes SDF, son cas, ce n'est pas grave. Tu es sous-estimé comme ça depuis à l'entrée. Ça, je vous parlais ça. Après, les politiciens, on a vu Mme Le Maire voiner. Ça, c'est cette année. avant, on a vu M. Brun, M. Moshmo, et puis M. M. Serein. Tout ça, là. Rénouveler votre demande de logement, on le renouvelle. C'est ce que vous disiez de renouveler le logement. Demande de logement, après, on verra. J'ai des courriers. Peut-être que je les ai perdus dans ces histoires. Sinon, j'ai des courriers de tout. Ils ne vous ont même pas laissé prendre vos courriers ? Non, ils les prennent, mais la réponse, c'est un an après ou trois, six mois après, la réponse. Et puis, ils ne font rien après. Les demandes de logement, on les renouvelle, on les amène. Pas de réponse. oubliez. Les politiciens qui réfléchissent beaucoup. Parce qu'en France, ici, je peux dire, il y a trois catégories de pauvres. Ce qu'on dit, les pauvres qui travaillent dans le bureau, ça, c'est des cadres. c'est des gens qui arrivent au moins à tenir jusqu'à la fin du mois. Il y a des pauvres qui sont, à la fin du mois, ils n'ont rien. Mais nous, les derniers, parce que les deux premiers pauvres que je parle, ils sont moins dans, ils ont leur nom dans le gouvernement, ils ont des fils de paix. mais nous, les derniers pauvres, c'est les gens qui touchent le RSA. Et puis, il y en a même, à cause des problèmes d'adresse, ils n'arrivent même pas touché ce RSA-là. Ils n'existent pas, quoi ? Donc, ça, c'est des gens, on dirait qu'ils n'existent pas. C'est des fantômes. Moi, je veux que ça, ça s'enjure. Qu'il faut que quelqu'un, il est au RSA, il n'a pas le droit à un logement, tu n'as pas le droit à une femme, tu n'as pas le droit à un enfant, et tu n'as pas le droit même de parler. Franchement, je veux que si les gens qui m'écoutent, qui m'aident, nous tous qu'on puisse changer ça. Sinon, franchement, ces pays-là, à la fin, nos enfants, s'ils grandissent comme ça, s'ils grandissent comme ça, je veux dire dans 30 ans après, peut-être nous, on ne sera pas là, mais nos enfants, ils seront là, ça va être une grosse haine dans ce pays. Et puis, ça va très mal partir à la fin. Parce que ces enfants-là, ils n'ont pas vaincu comme leurs enfants des blancs. Les enfants, je ne parle même pas de blancs, les enfants qui sont juristes soi-disant, leurs enfants des politiciens, les enfants des gens qui travaillent dans l'administration, les préfets, les policiers et leurs enfants ou les endarmes ou les douaniers, ou les gens qui travaillent à la SNCF. Tout ça, c'est des gens qui ont une toile et puis, ils ont le moyen de payer les études de leurs écoles. Et ces enfants, leurs enfants et nos enfants, ils ne vont même pas dans la même école. Déjà, là-bas, il y a une indifférence, une grosse indifférence. depuis là-bas. Depuis l'école, ça commence. On ne te mélange jamais, nous, nos enfants et les enfants que je viens de signaler. On ne nous amène, on ne nous compare pas. t'as l'impression que c'est l'apartheid, quoi, un apartheid. C'est un apartheid qui a commencé en France. Et je vous dis, dans 30 ans, c'est trop même 30 ans, dans 20 ans, ces enfants-là, ils ne vont pas l'accepter. Et ça va beaucoup, beaucoup, beaucoup faire des histoires dans toute l'Europe. Donc, il faut qu'on arrête ça. Il faut que tous les gens qui m'écoutent, qu'on puisse lutter pour ça, pour cette misère, pour cette soumission, pour cette... On dirait qu'on est... Délaissement, ce délaissement-là, il faut l'arrêter. Ils ont besoin que de nous, si c'est pour venir voter. Ils n'ont pas besoin de nous après. Après les votes, allez, tu es dans la poubelle, ton dossier et tout, toi-là, ils les mettent dans la poubelle. Si ma femme a quelque chose à ajouter, franchement, moi, ce que j'avais à dire, c'est ça.